Musique Donc j'aimerais qu'on puisse continuer ce soir à examiner les cinq raisons pour la lapidation sous la loi de Moïse, les cinq raisons pour lesquelles les gens pouvaient être exécutés d'après les instructions de Dieu. On a déjà considéré la première raison, c'est-à-dire la possession démoniaque comme une offense capitale aux yeux de Dieu parce qu'elle violait le commandement dans les dix commandements qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Une personne qui s'ouvrait à une possession, une personne qui s'ouvrait à un être démoniaque comme ça, c'était une grande offense pour Dieu. Son sang devait retomber sur sa terre d'après les instructions de la parole de Dieu. On a aussi parlé du blasphème du nom de Dieu. Le blasphème du nom de Dieu qui était tellement grave puisque Dieu avait dit encore une fois dans les dix commandements « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Il avait dit dans Lévitique « Celui qui blasphèmera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc, on voit deux exemples d'offense qui était tellement grave aux yeux de Dieu qu'il avait même établi la peine capitale par lapidation au milieu du peuple d'Israël. Ce soir, j'aimerais considérer avec vous les enfants rebelles à leurs parents et la peine capitale. « Les enfants rebelles à leurs parents comme étant aussi une offense capitale aux yeux de Dieu. » Puis ça, c'est vraiment d'après la révélation de Dieu, donc d'après ce que dit la Bible. Quand on pense à cela aujourd'hui, puis on pense à notre société, puis on pense aux croyances de notre société, bien souvent, on ne considère pas la responsabilité des enfants comme c'était le cas à l'époque de Moïse. Bien souvent, on est démesuré dans les droits qu'on donne aux enfants au détriment des parents et de l'autorité parentale. Donc ici, je ne vous parlerai pas de ce que les gens pensent, je ne vous parlerai pas du sentiment social du XXIe siècle, mais je vais vous parler de ce que la parole de Dieu a à dire. Puis d'après la Bible, la famille, c'est la première institution humaine en importance. D'après les enseignements de la parole de Dieu. Et les parents sont la première autorité que les enfants doivent apprendre à respecter, comme ils devront apprendre à respecter d'autres autorités dans leur vie. Puis Dieu, sachant que c'était la structure qu'il avait établie, voulait absolument que les enfants puissent être sensibilisés, et que les parents nécessairement puissent aider leurs enfants à voir le rôle des parents dans leur vie. Dans les dix commandements, on nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Puis ce commandement-là est non seulement le premier des commandements dans la section des relations humaines. J'ai cherché partout pour essayer de voir deux tablettes des dix commandements, avec les vrais dix commandements. Il y en avait sur l'Internet, mais c'était toujours trois commandements pour Dieu, et sept commandements pour l'homme. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit, c'est une trafication des dix commandements, parce qu'ils ont enlevé de ne pas se faire de statues, puis d'idoles, puis ils ont transposé ça dans le dixième commandement, mais pour pouvoir parler de deux formes de convoitise. Donc c'est vraiment une perversion, mais j'ai trouvé une image, puis dans cette image-là, on voit ce que Jésus avait dit, que tous les commandements, je ne sais pas pourquoi les proportions des images sont changées. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait ça, mais en le projetant, on dirait que ça l'a changé, mais ce n'est pas grave. Mais comme Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 22, lorsqu'il a répondu au scribe, au docteur de la loi, que la loi de Dieu se divisait en deux commandements. Premièrement, le commandement d'amour envers Dieu, puis ça, c'était représenté par ces quatre commandements-là ici, puis ensuite, le commandement d'amour envers son prochain. Donc, dans les relations humaines. Puis la première chose qu'on nous dit dans les relations humaines, c'est « Honore ton père et ta mère ». Donc, non seulement ce commandement-là était le premier que l'être humain avait besoin de saisir dès son enfance, mais deuxièmement, on voit qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ce commandement-là. On nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne ». Dieu promettait une longévité de vie, il promettait une longue vie à ceux qui étaient prêts à honorer leurs parents, à ceux qui étaient prêts à prendre à camp cette première autorité dans leur vie. Dans le Nouveau Testament, on voit que la promesse est toujours valable. Dans l'Ephésiens chapitre 6, on dit aux enfants, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux ou béni de Dieu et que tu vives longtemps sur la terre. » Dieu prenait cela à cœur, la relation filiale, la relation des enfants avec leurs parents. Il leur dit « Si vous êtes obéissants, et si vous respectez vos parents, et si vous agissez convenablement envers vos parents, je vais vous donner une belle vie sur la planète Terre. Je vais vous permettre d'être heureux et béni à cause que c'est une relation qui est si importante. » Par contre, quand on regarde les instructions des Écritures, si un enfant ou peut-être un jeune était rebelle et désobéissait à ses parents, alors il pouvait y avoir des circonstances qui puissent amener une peine capitale contre lui. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 21. On nous donne un scénario si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont chantier, après qu'ils ont agi à son égard pour le corriger de cette pratique-là, « Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite, » au verset 21, on nous dit, « Et tous les hommes de sa ville le lapideront. » Un jeune, un enfant qui est rebelle, un enfant avec lequel on a travaillé, un enfant qui a été instruit, un enfant qui a été réprimandé, un enfant qu'on a essayé de sensibiliser envers cette relation principale-là d'autorité et en promettant la bénédiction de Dieu et qui continue à s'entêter. On nous dit, « Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Donc, on voit que c'est une offense capitale. Un enfant rebelle ne pouvait pas hériter de la bénédiction. Il ne pouvait pas avoir la bonne main de Dieu qui allait l'accompagner dans une longue vie. Au contraire, c'était la malédiction et une courte vie qu'il pouvait espérer de la part de la justice de Dieu. Une malédiction sur un tel délinquant. Dans le Proverbe 30, verset 17, on dit, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. » Donc, on parle du corps de cette personne rebelle-là. On nous dit, « Les corbeaux du torrent le perceront. » Donc, on donne l'image de cet enfant-là que Dieu va tuer, que Dieu va s'organiser pour qu'il meure. Puis ensuite, dans la nature, les oiseaux, les corbeaux vont venir percer l'œil, donc cette partie-là tendre de son corps, « Et les petits de l'aigle le mangeront. » C'est très graphique ici. Ce qu'une personne, un enfant rebelle pouvait s'attendre sous la loi de Dieu. Dans Deutéronome 27, verset 16, on nous dit, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose que des parents doivent inculquer. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais au lieu d'avoir cette longue vie-là, au lieu d'avoir le bonheur et la bénédiction de Dieu, la vie d'un tel méchant doit être écourtée d'après ce que Dieu révèle. La Bible nous dit, « La crainte de l'éternel augmente les jours. » On respecte la volonté de Dieu lorsqu'on suit le plan de Dieu pour notre vie. Ça augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Combien de chrétiens j'ai rencontrés qui parlaient du destin et du choix de Dieu pour dire, « Quand on va mourir, c'est décrété par Dieu. » C'est Dieu qui l'a décidé, « Peu importe ce qu'on fait sur la terre, ça ne changera pas cela. » Moi, ce n'est pas du tout ce que je vois dans les Écritures. Dans le Proverbe chapitre 3, ça dit de craindre Dieu, de s'éloigner du mal, et que ça va rendre nos jours heureux et nombreux sur la terre. À plusieurs reprises, Dieu nous dit que nos choix, nos décisions et notre marche avec Dieu, ça peut affecter la durée de vie. comme un enfant qui respecte ses parents, peut s'attendre à ce que Dieu va lui donner une longue vie sur cette terre. Dans le psaume 25, verset 25, on nous dit, « Les hommes de sang et de fraude n'atteignront pas la moitié de leur jour. » Dieu voyait quel genre de vie ils auraient pu vivre. Dieu voyait quel genre d'expérience ils auraient pu avoir sur la terre. Il dit, « Non, 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 je vais écourter ces choses-là. Comme Samson, n'est-ce pas, des bons rois en Israël, des bons juges, pardon, ont régné environ 40 ans. Samson, ça a été 20 ans, à peu près la moitié des bons juges. Puis, entre autres, à cause des choix qu'il avait faits. Mais la Bible nous parle d'enfants et de la possibilité que Dieu puisse intervenir dans leur vie. La loi de Moïse nous donne des caractéristiques. Il nous présente quel genre d'attitude un enfant peut avoir qui va être maudit de la part de Dieu. Celui qui méprise son père et sa mère, celui qui ne veut pas coopérer, celui qui ne veut pas honorer leur position, leur autorité, peut s'attendre à avoir des conséquences dans leur vie. Dans le Lévitique, chapitre 20, on nous dit, « Si un homme quelconque maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. » Il a maudit son père et sa mère. C'est comme si le Saint-Esprit disait, « Comprenez-vous pourquoi? » Il a maudit son père et sa mère. C'est la première des autorités. C'est la première des responsabilités qu'il a. Puis, il dit, « À cause de cela, c'est grave. Son sang retombera sur lui. » Ça, c'est répété dans l'Exode 21 au verset 17, ceux qui prennent des notes. Jésus, lorsqu'il a parlé avec les pharisiens et les scribes dans Matthieu, chapitre 15, concernant le mépris qu'ils avaient pour les parents du peuple, au lieu de prendre soin des parents âgés, ils disaient, « Non, non, prenez l'argent que vous avez mis de côté, puis donnez-le au temple. Puis nous, on va s'occuper de cet argent-là. » Jésus, dans Matthieu, chapitre 15 au verset 4, a cité ce passage-là en disant qu'il l'approuve. Qu'il est d'accord que ça faisait partie de la loi de son père et que les Juifs devaient respecter leurs parents. Puis, comme on voit dans le Timothée, chapitre 5, qu'un enfant qui prend soin de ses parents quand ils sont rendus âgés, ça, ça plaît à Dieu. Aujourd'hui, c'est la société qui s'occupe de ça. On a des maisons spécialisées pour ça, puis des experts. Historiquement, c'était les enfants qui s'occupaient de cela. C'était eux qui prenaient soin de leurs parents âgés, puis qui les hébergeaient, puis les amenaient chez eux, puis ils prenaient soin, puis Dieu dit que ça lui plaît. Et c'est quelque chose qui le glorifiait. Donc, Jésus confirme ce passage-là des Écritures comme étant une interprétation pour le peuple juif. Dans Proverbe 20, verset 20, ça dit, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Puis je veux juste passer dans la loi, ça disait « Si quelqu'un lève la main contre son père ou sa mère, il sera puni de mort. » Vous savez, j'ai vu ça. C'est déjà arrivé que j'ai été témoin de chrétiens qui parlaient à leurs enfants, puis l'enfant a giflé la personne. Puis je n'en revenais pas. Je me disais, « Wow! On n'est plus sous la loi, gloire à Dieu! » Mais c'est terrible. C'est une grande offense aux yeux de Dieu, et c'était quelque chose qu'il voulait punir. Mais quand on pense à cette offense capitale, quand on pense à la sévérité de la loi, quand on pense au fait que Dieu prend ça au sérieux, les relations filiales, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on doit encourager les parents à responsabiliser leurs enfants, à leur inculquer un respect pour les parents. Dès leur enfance, les parents doivent leur dire, « Nous sommes vos parents, et à cause de ça, vous devez nous respecter. » Ils doivent reprendre leurs enfants dès leur jeunesse, lorsqu'il y a de mauvaises attitudes, lorsqu'il y a des regards, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance à un père. Ça apparaît dans nos yeux. Nous, on le savait, quand j'étais à l'école chrétienne avec des adolescents et je donnais des instructions, je voyais leur regard, je le savais. C'était des couteaux. Ils n'aimaient pas le nouveau règlement et ils me le faisaient savoir. Ça apparaît dans nos attitudes. Même des fois, on va demander à un enfant qui a offensé un autre enfant, mais va lui demander pardon. L'enfant va dire, « Je te demande pardon. » Son visage nous dit, « Non, je ne te demande pas pardon. » Il me force à te demander pardon. L'attitude est tellement importante. La conduite, les paroles, tout cela va paraître très tôt dans la vie de l'enfant. Dans le Proverbe 20 au verset 11, ça dit, « L'enfant laisse déjà voir par ses actions, dans la tendre enfance, il laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Si on travaille dès l'enfance avec un enfant et on essaie de l'aider à avoir des bonnes et tout ça, ça va l'aider quand il va être plus vieux parce que si on ne fait rien avec lui et qu'on le laisse suivre son propre chemin, l'enfant qui est laissé à lui-même, la Bible nous dit, « Fais honte à sa mère. » Ces mêmes attitudes-là vont continuer et vont juste s'empirer avec le temps. Dans le Proverbe 19 au verset 19, on nous dit, « Celui que la colère emporte, après avoir encouragé les parents à intervenir auprès de leurs enfants, au verset 18, ça dit, « Celui que la colère emporte doit en subir la peine. » On doit lui dire, on doit lui expliquer, c'est grave ce que tu fais là, c'est grave tes crises de colère, c'est grave le fait de lever la voix contre les instructions de tes parents, c'est grave ton regard et tes attitudes. La Bible nous dit, « Car si tu le libères, si tu le laisses aller, c'est juste un enfant. » Ils ont besoin de leur petite période de crise. Ils ont besoin de montrer leur personnalité. « Si tu le libères, la Bible nous dit, tu devras y revenir. » C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit soutenir l'autorité parentale. Quand on est à l'église, on travaille à la garderie, s'il arrive une situation pendant la réunion, puis ainsi de suite. On doit vraiment essayer d'encourager les parents puis de les soutenir dans leur autorité. Dans Colossien 3,20, on nous dit, « Enfant, donc on ne devrait pas avoir peur de le dire, si la parole de Dieu le dit, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » tu vas avoir une longue vie, la bénédiction va t'accompagner, puis je t'encourage de le faire, puis aux parents, on les encourage de prendre leur autorité parentale au sérieux pour la gloire de Dieu. Puis nécessairement, dans Éphésiens 6,4, ça dit, « Après avoir prononcé cette bénédiction-là sur un enfant qui est obéissant et qui honore son père et sa mère, dans les versets 1 à 3, 1 à 3, on dit au père, « Puis comme les pères doivent avoir une conviction là-dessus. » Or, on n'a pas besoin de pâte molle chez les pères. On a besoin d'hommes de conviction, d'hommes qui vont soutenir l'autorité parentale avec la bonne attitude, avec maîtrise de soins et avec amour. Parce que la Bible nous dit, « C'est par amour qu'on doit agir. » Puis ça dit, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. En les corrigeant, on n'a pas peur de les reprendre, et en les instruisant pour leur dire pourquoi est-ce qu'on fait telle et telle chose selon le Seigneur. » Et lorsqu'on se tourne vers les qualifications pastorales, on s'aperçoit dans les deux passages où on décrit les qualités qu'un homme doit avoir, j'allais dire un homme ou une femme. Non, j'efface ça. Qu'un homme doit avoir pour être dans le ministère chrétien. Et on nous dit, il doit bien entraîner ses enfants. Pourquoi? Parce que l'Église et les familles ont besoin d'un modèle. Et pas la perfection, il n'y en aura jamais de perfection. L'enfant est rebelle de nature, il est péchant, mais il doit essayer le mieux possible de garder ses enfants dans la bonne voie, puis de les garder dans les bonnes attitudes. Puis quand c'est même un passe-temps, ça arrive des fois que ses enfants vont vraiment le mépriser puis refuser de faire ce qu'il fait. Là, il faut qu'il le montre à tout le monde « Attends un petit peu, ça ne marchera pas comme ça. » Puis quand on a des missionnaires, des fois, qui viennent visiter, surtout quand ils viennent pour leur candidature, pour qu'on puisse les soutenir, c'est très important de regarder comment est-ce qu'ils gèrent leurs enfants. Quelqu'un va dire « Oui, mais en députation, tu es parti pendant des mois puis des mois, tu n'es pas à la maison. » Il faut comprendre les enfants. Non, les enfants peuvent même dans ces circonstances, on peut le dire par expérience, 21 mois de temps, on est en députation. Même à cette époque-là de leur vie, ils peuvent apprendre à être chez des étrangers, puis ils peuvent apprendre à être dans des églises qu'ils ne connaissent pas, avec toutes sortes de personnes variées, et apprendre à écouter les instructions de leurs parents avec respect et avec une bonne attitude. On le dit dans 1 Timothée 3, 4, « Il faut, » donc c'est un incontournable, « qu'il, le pasteur, dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, » donc il y a un contrôle là qui est important, et dans une parfaite honnêteté. Donc c'est la responsabilité, c'est le plus grand critère que Dieu donne au pasteur dans la parole de Dieu, puis dans le titre, on le répète, « S'il s'y trouve qu'elle comme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Puis nécessairement, c'est possible puisque Dieu le demande. Puis quand un pasteur n'est pas à la hauteur à cet égard-là, il y a une réforme qu'il peut faire dans sa méthode d'éducation de ses enfants, il n'est pas automatiquement disqualifié. Il peut faire venir un pasteur plus âgé qui a passé toutes les étapes et qui peut l'enseigner et le guider pour qu'il soit en mesure de faire la volonté de Dieu. Mais l'exemple des enfants rebelles comme offense capitale sous la loi. Dans les deux testaments, Dieu nous dit que les parents sont tellement importants dans le plan de Dieu. Puis on peut juste espérer que ce sont des parents qui sont responsables. On peut juste espérer que ce sont des parents qui aiment leurs enfants. Puis les enfants doivent être là et respecter leurs parents pour la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada